6h05 sur Europe 1, loser, pauvre type, menteur, quelques-unes des invectives entendues cette nuit lors du tout premier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump. Et parmi les sujets évoqués, l'économie, le droit à l'avortement, l'écologie, l'immigration, Joe Biden a été lent au démarrage mais a fini en force, selon sa vice-présidente Kamala Harris. Mais à Viva Freed, on peut le dire, Donald Trump a finalement pris l'avantage. Oui, quoi qu'on pense de Donald Trump, il ressort de ce débat avec une bien meilleure image que son adversaire. Même si ses propos par moments partaient un peu dans tous les sens, il est apparu en forme, dominant à Joe Biden visiblement fatigué, parfois difficile à comprendre et qui s'est plusieurs fois emmêlé les pinceaux lors de ses réponses. Les deux hommes ne se sont pas fait de cadeau, multipliant les attaques personnelles, notamment lorsque Joe Biden a rappelé la récente condamnation de Donald Trump. Vous avez couché avec une star du porno quand votre femme était enceinte. Vous avez la morale d'un chat de bouquière. Donald Trump, lui, a profité de son temps de parole pour accumuler des contre-vérités sans être corrigé, déroulant ses arguments habituels sur l'immigration, l'attaque du Capitole, la Russie, et il a joué la carte de l'acuité mentale de son adversaire. J'ai passé et réussi deux tests cognitifs. Lui, aucun. J'aimerais bien qu'il en passe un, un facile. Les cinq premières questions, il n'y arriverait pas. Joe Biden maîtrisait bien mieux le fond des dossiers, mais c'est Donald Trump qui a donné l'impression d'être le plus présidentiable des deux. L'équipe du président devra vite rectifier le tir s'il veut sauver les meubles lors du prochain débat. Aviva Frit, correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis.